C'est le programme phare d'M6 tous les étés depuis 9 saisons. L'amour est dans le pré revient ce soir à 20h50. Après les deux épisodes des que sont-ils devenus à les semaines passées, place à la nouvelle saison ce soir. 14 agriculteurs et agricultrices vont donc tenter de trouver l'amour et l'entremetteuse. C'est toujours Karine Lemarchand que je suis ravi de recevoir ce matin sur Europe 1. Bonjour Karine. Moi aussi, bonjour à toutes et à tous. Ça commence tôt et dans cette année, l'amour est dans le pré. Je crois que c'est 15 jours plus tôt que les saisons précédentes. Ça veut dire que ça va durer encore plus longtemps que l'année dernière ? Non, non, non. Ça veut dire qu'on a effectivement avancé, je pense, la diffusion. Pour des raisons que j'ignore. Ce qui est un peu compliqué les choses parce que du coup, nous, on n'avait pas changé les tournages. Il fallait faire plus vite. Non, on ne pouvait pas faire plus vite. En tout cas, on a fini la semaine dernière. Moi, j'ai tourné le bilan toute la semaine dernière. Et là, ça commence là. C'est tout frais. C'est vrai que c'était un des reproches de l'année dernière. C'est que ça tirait un petit peu en longueur. Très honnêtement, il y avait des épisodes. C'était un proche de qui ? De moi notamment, j'avais trouvé qu'il y avait des épisodes qui tiraient un peu en longueur où il ne se passait pas franchement grand-chose. En même temps, quand on fait 6 millions chaque semaine, c'est un peu compliqué de raccourcir le nombre d'épisodes, non ? C'est le syndrome The Voice, en fait. On étire et on allonge. Vous parlez de quoi ? De l'amour et d'enpré. Pardon, pardon. C'est votre émission, Karine. Vous êtes con. Non, non, c'était une blague. J'ai essayé de faire un jeu de mots pourri le matin. Mais mademoiselle a compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, écoutez, ça fait 5 ans que je présente cette émission. Quand j'ai commencé, il n'y avait que 9 agriculteurs. Maintenant, il y en a effectivement 14 au début. Ce qui veut dire qu'il y a 14 semaines à la ferme, qu'il y a 14 semaines en amoureux, 14 semaines chez l'autre quand ça fonctionne. Et que donc, du coup, il y a plus de matière et donc il y a plus d'épisodes. Mais on n'en rallonge plus depuis 3 ans au moins. Oui, mais pourquoi se passer d'une émission qui fait 6 millions de téléspectateurs ? Autant en faire davantage de numéros. Non, mais c'est assumé au moins, voilà, c'est clair. Oui, complètement. 14 candidats qui vont ouvrir à partir de ce soir le courrier qu'ils ont reçu, envoyé par les prétendants et les prétendantes. C'est un moment que vous aimez bien, ça. J'adore. C'est le moment que tout le monde attend depuis des mois. Ça fait à peu près un an qu'ils nous ont écrit. Je suis allée les voir l'été dernier. Donc, la température monte quand même. Ce qu'ils attendent, c'est ça. C'est se dire, est-ce que la femme ou l'homme de ma vie va être là parmi ces lettres ? Ils sont vraiment émotionnellement dans un état... Vous êtes là vraiment pour les accompagner. Vous les aidez même parfois dans leur choix. Alors oui et non. Je ne peux pas me permettre de leur dire, prends celle-ci et pas celle-là. Vous aimeriez parfois ? Non, c'est trop de responsabilité. Non, parce que moi, mes goûts propres n'ont pas interféré dans le goût de quelqu'un. En revanche, je vois bien que l'émotion qu'ils peuvent ressentir peut changer effectivement leur lucidité. ou des photos de filles en string, par exemple. On est tenté de les rencontrer en vrai, mais elles sont peut-être moins susceptibles d'être sincères et de tout quitter pour venir chez elles. D'ailleurs, ils font plus attention par rapport aux déconvenus qu'il y a pu avoir les années passées ? Oui, je les sens beaucoup plus vigilants. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans le courrier, on n'a pas trop de filles comme ça, allumeuses, qui misent tout sur leur physique. On a de très belles filles, mais qui mettent en avant quand même leur qualité humaine, supposée. Alors, 14 agriculteurs, il y a 10 hommes et 4 femmes. Cette année, il y a de plus en plus de femmes. Comment ça se fait, ça ? Je crois que le fait que l'année dernière se soit si bien passée et qu'on ait eu des agricultrices qui sont vraiment loin de la caricature, qui ont trouvé l'amour, des femmes intelligentes, qui managent bien leur entreprise et qui ont du cœur et qui passent du rire aux larmes aussi. Du coup, je pense que ça rassure les agricultrices célibataires qui nous regardent. Elles se voient à travers celle de la saison passée et donc elles osent écrire. C'est toujours délicat parce qu'on a peur d'être caricaturés, on a peur d'être le paysan du coin et on ne sait pas ce que la télé va faire de vous. Donc, même s'ils nous font confiance, ils ont peur aussi de l'image. Et vous préférez le contact avec les agriculteurs ou les agricultrices ? Ça change quelque chose ? Ah non, ça ne change rien. Oui ? Non. Non, je trouve que... Non. Non, cette année, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec les quatre filles. Enfin... De quoi vous parlez ? À mon tour. Exactement. Non, c'était des filles géniales. Et la tête sur les épaules et pas du tout masculines comme on a pu le reprocher les années précédentes. Je trouve qu'elles assument bien leur féminité et qu'elles assument vraiment ce qu'elles veulent. Et l'égalité, en tout cas, arrive maintenant aussi dans l'agriculture puisqu'elles misent pas mal sur le physique. Elles osent le dire. C'est assez drôle, ça. C'est nouveau, effectivement. De quoi est-ce que vous êtes le plus fière dans cette émission ? Car elle ne marche en c'est les bébés, les mariages, l'image que vous donnez de la campagne ? Je suis fière de l'image qui évolue de l'agriculture, oui. Je suis fière, évidemment, de... Vous avez reçu une médaille, d'ailleurs, des mains du ministre de l'Agriculture, récemment. Oui, que j'ai partagée avec les agriculteurs parce que je ne me trouvais pas légitime toute seule quand même pour la recevoir. Mais je trouve que les agriculteurs... Je me suis aperçue d'une chose. Les agriculteurs, ils ne deviennent pas agriculteurs comme ça. Souvent, c'est l'un des deux enfants ou trois enfants qui a fait le moins d'études. Donc, en fait, c'est basé sur un échec. Ce n'est pas forcément un choix que de dire « Je vais reprendre la ferme de mes parents ». Et donc, ce sont des gens qui se construisent sur une faille narcissique. Tout d'un coup, le fait que la télévision les reconnaisse et en font des stars, même si c'est le temps d'annoter... Oui, avec parfois un peu un effet pervers, quand même. Oui, mais le fait qu'ils aient aussi du courrier, de femmes qui leur écrivent et qui leur donnent de la valeur, il y a vraiment un avant et un après. C'est la reconnaissance. Et l'estime de soi de ces gens-là, elle est incroyable après. Et ça, ça joue aussi pour trouver l'amour, mais pas que. Alors, en préparant l'émission, je me disais « Ah, enfin ! Une saison apaisée ! Pas de polémiques ! Pas de fausses prétendantes ! » Et il y a quoi ? Je n'allais même pas pouvoir vous embêter avec ça. Et puis, bam ! Interview à Pure People la semaine dernière de Carmen, une des prétendantes qui n'a pas aimé le montage des « Que sont-ils devenus la semaine dernière ? » Elle n'est vraiment pas tendre avec vous. Elle dit « Karine Lemarchand regarde sous les jupes des prétendantes, voire qu'il n'y a rien à raconter. Elle en rajoute pour faire de l'audience. Ensuite, sur la production, c'est coupé, c'est monté. Les commentaires font que la réalité est complètement inversée. Ce n'est pas un simple montage. Ils transforment l'histoire. Comment ça se fait qu'on n'en sort pas de ces polémiques tous les ans ? Non, comment ça se fait que vous relayez une information de Pure People alors que vous êtes sur Europe 1 et que normalement, vous trouvez des sources un peu plus... Bon, Pure People, le site à Pignon sur rue, ce n'est pas des rumeurs. Ce n'est pas ce qu'on appelle une polémique. La prétendante. On parle d'une fille de l'année dernière... Oui, mais il y en a tous les ans. Oui, alors bien sûr, venir se voir à la télévision avec quelqu'un avec qui vous avez fait l'amour, qui dit « j'ai fait l'amour » et puis finalement, je n'avais rien à lui dire, je l'ai largué pour une autre, ce n'est pas quelque chose, on parlait de narcissisme, qui est valorisant. Forcément, revoir ça à la télévision devant 6 millions de téléspectateurs, ça ne fait pas plaisir. Maintenant, j'ai regardé sous les jupes de personne, je demande à Gilles « qu'est-ce qui s'est passé ? » Il me dit « j'ai couché avec elle, qu'est-ce que je fais ? » Je coupe au montage ? Je ne vois pas comment la personne, elle vient pour faire l'amour et dans le pré, le premier soir de son arrivée, elle dort avec Gilles. Ce n'est quand même pas moi qui l'ai poussée, je n'ai pas mis une caméra pour filmer des ébats et publier une sex tape. Il se trouve que la personne, le lendemain, dit « bah oui, ça ne l'a pas fait et ça ne lui fait pas plaisir. » Donc voilà, c'est sûr qu'elle râle, mais moi, je ne vois pas en quoi, je ne vais pas demander à Gilles ce qui s'est passé, ni le relayer. On a tous envie de savoir. Mais après, sur le montage, pareil, vous assumez le fait que ce soit une émission de télévision qui est forcément du montage, qui est des scènes qui puissent être tournées, retournées parfois ? Mais retournées pas du tout. À part ouvrir et fermer les portes, on ne fait jamais rien retourner. Oui, vous faites un tournage télé, oui. Non, 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 on a juste un cadreur. Donc c'est sûr que quand on suit l'équipe et qu'on n'a pas loupé la porte et qu'on sait qu'on va couper sur la porte qui se ferme, par exemple le soir, on leur dit « Est-ce que tu peux fermer la porte ? » Mais jamais, on n'est là ni pour les séquences, ni pour construire là où ils veulent aller, ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent. D'ailleurs, on ne pourrait même pas scénariser ça, c'est toujours... 100% authentique que l'amour est dans le pré. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est vrai aussi qu'ils viennent chercher l'amour et que parfois, en période de séduction, on fait des choses dont on n'est pas fier et 6 millions de ses spectateurs, ça a un impact et je le conçois. Mais on ne peut pas couper ça au montage. Moi, si l'agriculteur, il me donne son point de vue un an après, j'y suis pour quoi ? Donc je suis désolée si Carmen ça lui fait de la peine, mais il ne fallait peut-être pas coucher.